comment se prémunir d'une rupture de stock avec google sheets c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo bonjour c'est cyril votre formateur en vidéo sur les applications de productivité et si vous voulez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre bienvenue sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore un fan learner je vous invite à vous abonner le bouton est juste ici et surtout n'oubliez pas la cloche ça c'est pour ne rien louper aujourd'hui on va mettre en application un script de fabrice faucheux du blog découvrir g suite je vous mets le lien dans la description il publie très régulièrement des astuces sur g suite des nouveautés et également des cas d'usage avec des scripts sur google sheets on va s'intéresser aujourd'hui à cet article comment se prémunir des ruptures de stock avec google sheets j'ouvre l'article et je vais récupérer la copie du fichier juste ici un simple clic on propose de faire une copie du document je vais pouvoir le renommer simplement en changeant le titre ici et je pourrais le ranger dans un dossier pour comprendre comment fonctionne le script on a ici une liste de produits on pourrait appeler la désignation un stock mini que vous pouvez modifier par exemple comme ceci et le stock en cours on va aller voir à quoi ressemble script pour cela il suffit de cliquer sur outils puis éditeur de script on a donc ici une fonction qui s'appelle veristock qui propose un message bonjour à tous les entrées de stocks suivantes requièrent votre attention ensuite apparemment nous avons un tableau et dans ce tableau on va y trouver des valeurs en fonction de notre base de données vous trouverez dans ce tableau uniquement les désignations de produits dont le stock en cours est inférieur au stock mini on a ici une fonction send email où vous allez pouvoir ajouter les personnes à qui vous souhaitez envoyer cet email je vais y indiquer les deux emails de mes collaborateurs séparés par des virgules ce sont donc ces deux personnes qui recevront l'email de notification je peux indiquer ici un titre donc l'objet du mail est dans le corps du message nous aurons la variable html qui renverra ce texte plus le tableau avec les informations pour lancer ce script fabrice nous a déposé un bouton dans les menus de google sheets mais nous pourrions éventuellement avoir comme il le dit très bien dans son article un déclencheur horaire qui permettrait d'envoyer l'email toutes les heures par exemple à ces deux personnes pour les avertir d'une rupture de stock le script est modifié je vais sélectionner la disquette pour l'enregistrer et je ferme mon onglet je vais tester en cliquant ici pour ajouter un produit par exemple citron le stock mini doit être de 3 et actuellement nous en avons deux donc la ligne citron devrait apparaître dans ma notification d'email pour exécuter le script je vais cliquer sur le bouton stock puis stock en dessous de l'objectif ce qui va lancer le script la première fois vous avez une autorisation à accepter je clique sur continuer je sélectionne mon compte j'accepte les deux autorisations afficher gérer les feuilles de calcul dans lesquels cette application a été installée et envoyer des emails depuis votre adresse j'autorise et mon script est terminé je vais maintenant aller vérifier sur le compte de gabriel rouen s'il a bien reçu un email je le vois juste ici issu de velsatis attention stock à revoir c'est bien l'objet de l'email que nous avons modifié j'ouvre l'email je vois que l'email a été envoyé à moi en tant que gabriel et ma hélène on retrouve ici le texte que nous avons indiqué dans le script et le tableau et vous constatez que nous avons bien les citrons avec un stock mini de 3 et le stock en cours de 2 vous avez donc un script de quelques lignes qui fonctionne très très bien pour notifier des personnes que vous allez indiquer dans le script en fonction des valeurs indiquées dans ces deux colonnes on pourrait imaginer un cas d'usage avec une liste de formation la liste maximum d'apprenants pour cette formation et puis la liste des inscrits en cours qui pourrait être lié à un google form pourquoi pas je vous invite à voir ce cas d'usage précis en cliquant sur la bulle d'info juste ici si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker la commenter et la partager et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité ciao bye bye ah bah vous êtes encore là vous pouvez en profiter pour vous abonner c'est là juste ici en cliquant sur ma tête voilà parfait et puis vous pouvez continuer votre apprentissage en regardant d'autres vidéos voilà sur gmail sur drive ou sur d'autres applications google merci beaucoup et à bientôt ciao